Générique ... Bienvenue dans le 7 minutes, au sommaire de cette édition. Les données à caractère personnel sont encore au centre des échanges en Côte d'Ivoire. Les femmes demeurent représentées dans les mandats électoraux en Côte d'Ivoire. Occasion pour Georgette Zemblé, formatrice en leadership féminin et gouvernance politique, de monter au créneau. La zone agro-industrielle de Corogo possède désormais une station d'épuration d'eau usée dédiée à la transformation de l'anacarde. Nous y reviendrons. 71,28 %, c'est le taux de réussite proclamé lundi 20 juin par la directrice des examens et concours en ce qui concerne les résultats du CPE. Un taux qui connaît une hausse de 6,52 par rapport à l'année dernière, estimé à 64,76 %. Les résultats du CPE 2023 démontrent surtout que le système éducatif a repris de manière plus rigoureuse sa quête vers l'excellence. En effet, grâce à la vision nouvelle insufflée par Mme le ministre, centrée sur la responsabilité, l'effort et le mérite, l'année scolaire 2022-2023 a connu un déroulement normal qui a permis l'achèvement des programmes et favorisé la bonne maîtrise des apprentissages. 638 171 candidats ont pris part effectivement à cet examen à grand tirage. 225 212 filles et 229 674 garçons sont admis. Les réclamations sont recevables du mercredi 21 au mardi 27 juin 2023. Elles sont totalement gratuites. 10 ans après son adoption à l'Assemblée nationale, quel est le bilan et les perspectives de la loi sur la protection des données à caractère personnel ? Pour répondre à cette question, un forum a été initié à Abidjan. La loi de 2013 est déjà dans l'ordonnance du 21 mars 2012 sur les télécoms et avait des dispositions pour protéger les données à caractère personnel des citoyens. Et cette protection a été renforcée avec la loi numéro 2013-450 du 19 juin 2013 relative à la protection des données à caractère personnel, qui a non seulement posé les règles juridiques et institutionnelles, mais qui a créé une autorité de protection et imposé des obligations de conformité à tous ceux qui traitent les données qu'on appelle les responsables de traitement. Étudiants, experts et représentants d'entreprises ont pris part aux travaux de ce forum. La plateforme, selon le commissaire général, est initiée afin de permettre au grand public de prendre connaissance de cette loi sur la protection des données à caractère personnel. Le forum a été initié déjà pour promouvoir la loi. C'est une loi fondamentale, malheureusement, que beaucoup ne connaissent pas. Et on a vu depuis ce matin plusieurs cas de viols, de donner à caractère personnel des citoyens. Et c'est ce qu'on veut éviter en faisant ce genre de manifestation. Faire en sorte que les citoyens soient beaucoup plus informés sur cette loi qui les protège. Et une autorité également qui les protège. Et comment est-ce qu'ils doivent engager des recours pour se faire entendre beaucoup plus. Les données à caractère personnel sont des informations se rapportant à une personne vivante, identifiée ou identifiable. Sur 66 sénateurs, l'on enregistre 17 femmes, dont 8 élus et 9 nommés. À l'Assemblée nationale, 29 femmes sur 255 sont élues députées. Des résultats qui prouvent qu'en Côte d'Ivoire, les femmes demeurent sous-représentées dans les mandats électoraux. Une situation qui fait réagir Georgette Zemblé, formatrice en leadership féminin et gouvernance politique. Georgette Zemblé dénonce la faible représentativité des femmes dans la sphère politique. Nous sommes dans un système patriarcal. Et dans ce système, l'exercice du pouvoir est considéré jusqu'alors comme une affaire masculine. Et donc il y a beaucoup de freins qui sont faits aux femmes, qui sont imposés aux femmes lorsqu'elles pensent même qu'elles peuvent accéder à des sphères de décision. Lorsqu'elles pensent qu'elles peuvent exercer un leadership, il y a beaucoup de freins qui sont dans la tête. Il y a beaucoup de freins sociaux, il y a beaucoup de freins dans l'environnement socio-économique qui font que les femmes n'exercent pas le pouvoir politique jusqu'à aujourd'hui. Malheureusement, malgré les engagements pris par la Côte d'Ivoire depuis Beijing, malgré les engagements pris par la Côte d'Ivoire en interne dans nos constitutions et dans nos différents textes légaux, nous nous rendons compte qu'il y a encore un écart entre ce qui est dit, entre le droit et les faits. La représentation des femmes dans les assemblées élues fait encore débat en Côte d'Ivoire. En juin 2023, l'ONG LID africaine dénonçait le non-respect de la loi numéro 2019-870 du 14 octobre 2019, favorisant la représentation des femmes dans les assemblées élues avec le quota de 30%. La station de pré-traitement des eaux usées de Kumasi a un nouveau visage. D'une capacité de traitement de 78 000 m3 par jour, cette station, achevée en 1994, a été mise en service en juillet 1995. Les travaux s'inscrivent dans la ligne droite du schéma directeur d'assainissement et du drainage d'Abidjan, réalisé entre 2015 et 2018, pour un financement du premier contrat de désendettement et de développement C2D. Le ministre de l'Hydraulique, de l'assainissement et de la salubrité a procédé vendredi 16 juin à son inauguration. À l'endroit des populations de Kumasi et des populations ivoiriennes en général, je vous exhorte au bon usage des ouvrages d'assainissement, en vous abstenant de déverser des déchets dans les canalisations d'Erega, dans les caniveaux, en dénonçant toutes les personnes qui les vandalisent, car ce comportement nuise au bon fonctionnement des désouvrages, ce qui affecte notre cadre de vie à tous. Les travaux réalisés pour un montant total de 30 milliards de francs CFA ont permis de canaliser la majeure partie des réseaux d'eau usée et de les évacuer hors des zones d'habitation. La zone agro-industrielle de Corogo a désormais une station d'épuration d'eau usée dédiée à la transformation de l'anacarde. Elle a pour but de traiter toutes les eaux domestiques et industrielles de la région du Poro en général et plus particulièrement les eaux usées rejetées des usines. La station d'épuration des eaux usées va produire en moyenne 500 m3 par jour. Fouillé du projet de la compétitivité de la chaîne de valeur de l'anacarde, l'initiative est du conseil du coton et de l'anacarde. La station de traitement des eaux usées est une véritable poeste technologique. Comme vous avez vu, tout ce qui va se faire là-bas, mais c'est un gros atout pour la zone. Un gros atout pour la zone. Tout ce qui va sortir ici devra être inattaquable. Vous avez visité aussi la station de traitement d'épuration, qui va permettre non seulement d'amener nos agriculteurs à utiliser de l'eau qui va être rejetée par les usines et qui sera traitée, mais aussi de fabriquer et de produire des fertilisants qui vont permettre à nos agriculteurs, nos producteurs de vivriers et de maraîchers, d'avoir de l'engrais naturel bio. Cette station permettra de débarrasser de toute impurité les eaux usées, de réutiliser la boue comme fortifiant pour les agriculteurs. L'autre partie de l'eau purifiée sera rejetée dans la nature sans risque de contamination. C'est tout pour ce 7 minutes. Très bonne suite de programme sur 7 Infos.